Musique 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 On a commencé le mois passé l'exposition de l'Épître aux Philippiens. Aujourd'hui, on rentre vraiment dans Philippiens. Vous avez tourné vos Bibles maintenant dans Philippiens 1, versets 1 et 2. Juste avant de lire, je vais juste quand même introduire un peu. Comme j'ai mentionné dans le survol, une Épître est avant tout une lettre pour Paul. Et Paul va écrire une lettre aux Philippiens. C'est pourquoi il y avait un petit bonhomme, un facteur qui s'envoie une lettre. C'est Hippaphrodite qui s'envoie la lettre que Paul a écrite pour remettre à l'Église. Et quand j'ai vu cette image-là, j'ai tout de suite eu cette idée-là. Et en même temps, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai trouvé ça intéressant. Que Paul a écrit une lettre aux Philippiens. On aime tous recevoir des lettres. Vous êtes d'accord avec moi? Vous aimez ça, recevoir des lettres d'amis, de famille, de tout de suite. Moi, j'aurais aimé même recevoir une lettre de l'apôtre Paul. Peut-être que je n'aurais pas aimé ce qu'il aurait écrit dedans, là. Parce que Paul, parfois, il est assez dur. Je suis heureux, mais il m'a replacé sur le bon chemin, s'il y aurait eu quoi. Je n'aurais pas eu confiance en Paul. Comme je disais, j'aime recevoir des lettres d'amis. Et ça me fait penser aux lettres que je reçois régulièrement de Julie Paquette, les missionnaires qui sont à l'extérieur. Julie Paquette est au Japon. Elle nous écrit à 3 mois pour nous parler de son avancement. Ainsi que la famille Bélanger, qui était plutôt en Slovaquie, parce que là, présentement, ils sont au Québec. On a reçu des lettres d'eux autres. Et ces lettres-là, bien, nous parlaient de ce qu'est-ce qu'ils vivaient à avoir, les besoins qu'ils avaient. Ils nous parlaient aussi des besoins de prière. Et moi, quand je reçois ça, bien, ça me fortifie, ça m'encourage. Ça me donne le courage d'avancer. Parce que je vois que la mission est là. Et, comme je disais, ça m'encourage, ça m'aide à persévérer et à prier pour eux également. Et l'autre point important également, c'est qu'est-ce qui ne motive Paul à écrire sa lettre aux Philippiens. Et on sait que tous, on sait qu'Hypaphrodite est allé rejoindre Paul à Rome pour remettre un don en argent, parce que Paul était prisonnier à cette époque, mais les prisons ne fournissaient pas la nourriture. Il fallait qu'ils s'arrangent pour ces choses. Et Hypaphrodite est allé les rejoindre à Rome avec un don. C'est pourquoi Paul va écrire une lettre, cette lettre. Depuis, Paul va s'informer de la situation de l'église de Philippe. Ça, j'ai trouvé ça intéressant de voir que Paul, je veux dire qu'il est à Hypaphrodite, les deux ensemble, se sont échangés des choses, comment l'église se porte, la situation dans la ville, comment la famille, l'église sont unies ensemble, ainsi de suite. Il y a eu plusieurs discussions. Et Paul va baser sa lettre à partir de ces choses, ces informations qu'il a reçues. Et chose étonnante également, l'apôtre semble se soucier de l'église. Il désire les encourager à tenir ferme face aux épreuves. On va le voir plus tard dans l'Épître. Il veut également encourager l'unité dans l'église. Également, Paul les encourage à trouver leur joie en Jésus-Christ. Parce qu'on sait que l'Épître aux Philippiens, c'est un livre qui parle de la joie. Et Paul l'encourage, là. Et ce que je ressens à travers cette lettre, c'est l'amour qui est dégagé, également. Paul aime les frères et sœurs de Philippe. C'est incroyable à quel point on peut voir à quel point ça ressort. Juste dans la prière, dans Philippiens 1, les versets 3 à 11, on voit à quel point Paul a un cœur attaché aux Philippiens. Et c'est vraiment intéressant de voir ces choses-là, se rappeler également ces choses. Sur ça, j'aimerais également vous partager quelque chose qui rejoint cette pensée. Une anecdote, si je peux dire, vous savez, depuis plusieurs années, moi et mon époux, on va conduire nos filles à la Villa de Carmel à tous les ans. Depuis l'âge de 6-7 ans, nos filles vont à la Villa de Carmel. Et à tous les ans, nous, on y allait deux fois, tu sais, en dernier, on y allait trois fois par année. Et à un moment donné, notre frère Daniel Bussière, qui était ici, il est déménagé justement à Mont Carmel. Et depuis ce temps-là, nous, bien, on en a profité, on allait faire un petit tour chez Daniel. Aller voir comment il allait, mon autre frère. C'est une des choses qui ressortait à chaque fois, je vous le dis, à chaque fois que j'allais voir Daniel, c'est que Daniel me posait tout le temps la même question. Comment va l'Église à Saint-Anne? Comment va un tel ou une telle? Sur le plan d'évangélisation, comment ça va? Y a-tu des niveaux dans l'Église? Daniel, là, je vous le dis, c'est immanquable. À chaque fois, il me posait ces questions-là. Et quand j'étais en train de se réveiller, justement, sur ces passages, ça m'a réveillé dans la nuit. Je me suis levé, j'allais écrire mes affaires. Parce que ça m'est mené, l'esprit m'a rappelé ces choses-là. Et puis, j'étais heureux de voir ce que Daniel m'avait apporté. Et je ne voyais pas. Maintenant, on va s'arrêter sur l'introduction. On va se tourner dans notre passage. Si vous voulez tourner, vous êtes sûrement déjà rendus dans Philippiens 1, les versets 1 et 2. On lit de la part de Paul et de Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » En réalité, ici, Paul et Timothée ont écrit à la petite église de Philippe, parce qu'elle était petite à l'époque. Donc, le programme, on l'a vu quand on a fait le survol dans l'acte 16, « T'aime toute l'église. » Dans ce passage, nous retrouvons plusieurs points. J'ai ressorti plusieurs points, mais on va s'arrêter sur deux points. Les deux points les plus importants, c'est l'on va voir, premièrement, un serviteur de Jésus-Christ. Ça va être notre premier point qu'on va voir. Et notre deuxième point, ça va être « Nous sommes des saints en Jésus-Christ. » Alors, un serviteur en Jésus-Christ, le serviteur vient du mot « diaconos », qui veut dire en français « diacre », qui signifie littéralement « un esclave », « doulos ». Un chrétien, en réalité, est un esclave du Seigneur. Ça va? Hein? Vous êtes d'accord sur ça? Nous sommes tous des esclaves? Peut-être que c'est difficile pour nous de comprendre l'expression « esclave » du Seigneur. Parce qu'on a quand même l'image que nous avons des esclaves, c'est pas une belle image que nous avons. Tu sais, on a vu dans la télévision, des choses comme ça, à quel point que les esclaves, c'était des hommes maltraités. Ils devaient travailler dur. Alors, c'est difficile pour nous de comprendre ça, car la plupart d'entre nous, nous n'avons pas connu ça, justement, l'esclavage. Pensons au peuple d'Israël, qui était sous l'emprise du Pharaon. Ils étaient les esclaves du Pharaon. Ils devaient travailler fort et faire tout, tout ce qu'on leur demandait. Et quand on voit ça, c'est l'image que nous avons, des esclaves, des gens qui doivent travailler dur et être à la merci du maître. Mais nous, en tant qu'esclaves du Seigneur, c'est complètement différent. Nous, qui sommes les esclaves du Seigneur, nous ne sommes pas soumis à l'esclavage, comme le monde, le peuple d'Israël à une certaine époque. Mais sous le principe de fils. Nous sommes des enfants d'adoption. C'est différent. C'est pas pareil comme l'esclavage qu'on voyait dans le peuple d'Israël. On est ses enfants. On lui appartient. Et Philippiens 1, versets 4 et 6 en parle. Vous pouvez tourner en Philippiens. Vous allez voir qu'il parle que Dieu a fait de nous des saints, en Jésus-Christ, des enfants d'adoption. Mais nous sommes adoptés, nous faisons partie de la famille de Dieu, nous sommes considérés comme ses enfants. Et c'est la même chose, si on adopte un enfant, il va être considéré comme notre enfant. Il va nous appartenir, il va nous avoir coûté cher également, cet enfant-là. Je sais que dans l'autre, ils ont déjà adopté des enfants, des pays éloignés, des Japonais, des idiotiques, peu importe. Ces personnes-là, bien, ces enfants-là, ça coûte cher, il va faire venir ces enfants-là. Et ce même principe, il se retrouve ici. Nous avons été également restés à grand prix, nous dit l'Écriture en 1 Corinthiens 7, 23. Mais le grand prix ici, c'est le prix de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour nous, pour qu'on puisse appartenir à Christ, qu'on fasse partie de la famille de Christ. Jésus, il a dû mourir pour nous. Alors, nous sommes des enfants, et il nous traite également avec amour. Ici, Paul se voit comme un esclave au service de Jésus-Christ. Son désir était de faire la volonté du Seigneur. Pour Paul, et pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est une soumission volontaire. Et ceci a commencé le jour que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. « Ce n'est pas une soumission forcée, mais plutôt une soumission qui vient du cœur, remplie d'amour pour Jésus et ses frères. » Et là, vous vous inviterez à tourner dans Exode 21. On a un excellent passage que mon frère m'a partagé hier. Ce qui démontre à quel point notre relation n'est pas une relation forcée, une relation forcée d'obligation. On est des esclaves du Seigneur parce qu'on le veut également. Et dans Exode 21, versets 5 et 6, on va lire à partir du verset 1er pour avoir le comteste. Exode 21 Voici les règles que tu leur présenteras. « Si tu achètes un esclame hébreu, il servira six années, mais la septième année, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il a eu des enfants avec, la femme et ses enfants appartiennent au maître et il sortira seul. Et remarquez au verset 5, « Supposons que l'esclave dise, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants. Je ne veux pas sortir libre. Alors le maître le conduira devant Dieu, le ferait approcher de la porte ou de son montant et lui percera l'oreille. Avec un poinçon. Ainsi, l'esclave sera pour toujours à son service. Tout ça, pour démontrer que l'esclave, c'est lui-même qui a désiré rester auprès de son maître. Il avait la possibilité d'être libre, mais lui, il voulait rester à son maître parce qu'il aime son maître. Et nous autres ici, c'est la même chose. On veut servir notre maître parce qu'on l'aime. Être serviteur est un sujet important pour Paul. Paul le développe tout au long de cette lettre également. Il montre par son propre exemple, et celui de Timothée et d'Apaphrodite, comment vivre en tant que serviteur. Mais le plus grand exemple est celui de Jésus-Christ lui-même. On retrouve également dans Philippiens 2, verset 5 et 7. « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un putain à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Dieu qui était le maître, il s'est abaissé au même niveau que nous, même plus beau qu'on pourrait dire, pour être notre serviteur. Paul est serviteur parce que Jésus est serviteur. Paul voulait être comme Jésus. Et il nous exhorte à faire la même chose. Nous sommes serviteurs et nous devons également l'assumer, notre rôle de serviteur. Ou notre identité, dis-à-dire mieux. Assumer l'identité d'un serviteur ou d'esclaves, je dirais, plutôt d'un serviteur, ce n'est pas pire. Être appelé serviteur, ça se reprend bien, mais être appelé esclave, je trouve ça plus difficile. Ce n'est pas toujours évident. C'est contre la nature humaine même. Nous voulons être servis au lieu de servir. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? On aime mieux être servis que de servir. Notre orgueil se rebelle contre l'idée d'être un serviteur. Imaginez ce qui s'est passé dans la tête des disciples lorsque Jésus l'a enseigné sur le service. Et là, je vous inviterez à tourner dans Jean 13, verset 12 à 17. On va voir, on a une belle image de ce que Jésus l'a enseigné ici. Jean 13, verset 12 à 17. On se trouve ici, avant la fête de la Pâque, Jésus ici donne les dernières instructions aux apôtres. et avant, le dernier enseignement qu'il va apporter ici, ça va justement sur le service. Et on retrouve, à partir de verset 12, après là, OK, Jésus est à la table avec eux, à un moment donné, Jésus se lève, il dit, il enlève sa tunique, il se met en condition devant eux, il prend un seau d'eau, il s'en va laver les pieds de ses disciples. C'est après ça, bien, c'est ça. Après, là, Paul va répliquer, il va dire, non, 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 je ne veux pas que tu me laves les pieds de tout de suite. En tout cas, ce n'est pas ce que je vais apporter, mais c'est le fait que Jésus s'est allé laver les pieds. Et là, on arrive là, après leur avoir lavé les pieds, au verset 12, il a repris ses vêtements, il s'est remis à la table, et il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. » Donc, essayez d'imaginer, un maître s'est abaissé pour laver les pieds des disciples. C'est rare, même en Israël, on ne voyait pas ça à cette époque-là. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds, les uns et les autres, car je vous ai donné cet exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui que l'on a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettez en pratique. Donc, un serviteur, on doit se laver les pieds les uns et les autres. Ça ne veut pas dire littéralement d'aller se laver les pieds, mais de se servir. Si un frère ou une soeur a besoin, on y va, vice versa. Ça fait partie de nous. On est une famille. Moi, quand quelqu'un a besoin de quelqu'un pour déménager, j'y vais. Et c'est la même chose pour chacun d'entre vous. J'espère, en ce cas. Et je vous inviterais également à tourner dans Mac 10, dans le même ordre d'idée. Mac 10, verset 42 à 45. Ici, c'est Jacques et Jean. Ils voulaient être assis à côté de Jésus, mais que Jésus soit dans sa gloire. Puis là, Jésus va leur donner cet enseignement à partir de verset 42. Jésus les appela, il leur dit, « Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands détiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Donc, on n'a pas à être au-dessus de tout le monde. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Donc, si on veut être grand, il faut s'abaisser. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est intéressant quand même, les instructions que Jésus nous a données nous démontrent que, regarde, ne cherchons pas à avoir les plus hauts postes. Si on veut avoir un beau titre, bien, abaissez-vous. C'est ça que la parole nous enseigne en tant que serviteur. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons faire comme Jésus, s'abaisser et servir. Et là, j'arrive à ma question d'application sur ce passage. Nous sommes des serviteurs. Nous avons vu que Paul et Timothée sont serviteurs de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, et toi, te considères-tu aujourd'hui comme un serviteur de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux te dire aujourd'hui, moi, je suis un serviteur de Jésus-Christ? Et 1 Corinthiens 4.1 dit, je lis dans la parole de lui, on doit nous considérer comme les serviteurs de Jésus-Christ. Il est responsable, chargé de faire connaître le mystère de Dieu. Est-ce que c'est vrai pour nous que les gens nous considèrent comme des serviteurs, des hommes chargés d'annoncer le message, des représentants de Jésus-Christ? Est-ce que c'est vrai? Es-tu un témoin de Jésus-Christ? Es-tu en train de devenir comme ton maître? Luc 6, verset 40, nous dit, le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Quels signes tangibles te font dire cela? Il y a des points que vous pouvez méditer là-dessus pour que vous vous êtes amenés personnellement. Maintenant, regardons ensemble comment Paul s'adresse aux chrétiens de Philippe. On a lu dans Philippe 1, verset 1, Paul et Timothée, serviteur de Jésus-Christ, il dit à tous les saints en Jésus-Christ. Il appelle les chrétiens de Philippe des saints en Jésus-Christ. « Nous sommes des saints » C'est ce qui nous amène à notre deuxième point. Le jour où nous avons reçu Jésus-Christ, il nous a donné une nouvelle nature, une nouvelle identité. Dieu ne nous voit plus à la lumière de nos fautes et de nos péchés, mais plutôt à la lumière de la justice de Jésus-Christ. Et Paul le développe justement en Philippien également dans les versets 8 et 9 de Philippien 3. Il dit « Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures en fait de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Paul, autrement dit, sa religion, il a mis ça de côté. Tout ce qui contenait sa religion, Paul a rejeté ça parce que c'était pas bon. C'est pas ça qui s'ouvre. C'est pas ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est croire en Jésus-Christ et marcher avec Jésus-Christ. C'est ça que Paul nous dit en réalité. Tu prends une phrase, on pourrait élaborer là-dessus plus longtemps, mais en résumé, c'est ça. C'est pourquoi nous allons nous arrêter sur cet aspect de la sanctification. Pourquoi? Parce que c'est un point difficile. C'est difficile à saisir le sens de la sanctification. Et beaucoup ont du mal à concevoir ou ont eu du mal à comprendre cette pensée que nous sommes saints. J'ai eu du mal à comprendre, à bien saisir la sanctification. premièrement, pour bien comprendre la sanctification, nous regarderons l'homme à l'état naturel. c'est-à-dire ce que nous sommes par nature des enfants de colère, des pécheurs, des hommes sans Dieu spirituellement morts. C'est ce que nous sommes à l'état naturel. et deuxièmement, nous regarderons la nouvelle naissance. L'homme est-ce que M. M. Médie dans mes notes, m'excuse. Deuxièmement, nous regarderons la nouvelle naissance. C'est ce que nous sommes en Jésus-Christ, en réalité. Des enfants sanctifiés, c'est-à-dire pardonnés, rachetés par le sang de Jésus-Christ. Alors, on va examiner ça, le premier point, l'homme à l'état naturel. Le plus bel exemple qui est pris dans cette réalité, c'est que l'homme naturel est comme Lazare lorsqu'il était encore dans la tombe, c'est-à-dire mort. Si vous regardez, si vous tournez dans Jean-Homme, pas nécessairement obligé de tourner, mais dans Jean-Homme, vous allez lire l'histoire de Lazare. Un homme, ça s'appelle Lazare qui était malade à un moment donné, un ennemi de Jésus également, qui était malade, sa maladie de l'a apporté, il est mort. Et ce que je veux juste prendre, c'est la figure qu'on voit que Lazare est mort. L'homme est mort spirituellement. Spirituellement mort. Due au péché et notre destination finale, c'est la mort également. Puis, Romain 6, 23, nous dit, en effet, le soleil du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, le soleil du péché, c'est quoi? La mort. Ici, il faut comprendre qu'à la base, l'homme était parfait. à la base, l'homme était parfait. Et je parle ici au début de la création, dans Genèse 2, l'homme était parfait. Mais l'homme s'est rebellé contre Dieu. Il a désobéi alors de ne pas manger le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin. Dieu avait été clair avec eux. Et l'homme a choisi de désobéir. Et je dis bien, c'est l'homme que l'homme, quand je dis l'homme, c'est la femme aussi. L'être humain a choisi de désobéir. Les conséquences de cette désobéissance, l'humanité s'est retrouvée privée de la présence de Dieu, c'est-à-dire nous sommes spirituellement morts dus au péché cadet et ère. Depuis l'homme par nature aime le monde et les choses qui sont dans le monde. Et le diable tant à lui tient l'homme sous son contrôle. Et le résultat est que l'homme pratique les œuvres de la chair. La mort entraînée en nous, c'est que nous avons été séparés de Dieu et nous aurons pour perdre le diable. et on ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas avoir comme pour perdre le diable et avoir pour perdre également en même temps Dieu. C'est un ou l'autre. Et si vous avez pour perdre le diable, votre destination finale, c'est la mort. Et si vous avez pour perdre Dieu, c'est la vie éternelle, on va le voir. Quelles sont les œuvres de la chair ici? Bien, c'est les œuvres de la chair, on va le voir dans la galette 5 verset 19 verset 21. Comme tu disais, si on a pour perdre le diable, nos pensées et ainsi de suite ne sont pas des bonnes pensées. On voit les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débaute, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, la jalousie, les colères, les rivalités, les divisions, les cercles, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'irriteront pas leur voyant de Dieu. Donc, si on est mort spirituellement, c'est ce qui nous caractérise. L'homme naturel est poussé à ça. L'homme naturel recherche tout le temps. On a une soif toujours. On désire toujours plus. Et on a, nous, en tant que chrétiens, on combat contre ça. On combat contre ces points. parce que c'est dans notre nature. En tant qu'enfant de Dieu, on ne marche plus dans ces voies-là. Ceci démontre que l'homme, par nature, est esclave des œuvres de la chair et poussé à agir ainsi également. L'homme naturel, comme le corps de l'azard dans la tombe, ne peut que se décomposer. La décomposition est inévitable. On ne peut empêcher la décomposition d'un cadavre. Même si on lui injecte des produits chimiques, et même ce traitement ne durera pas. Même si on essaie d'empêcher le cadavre de se décomposer, ça ne marchera pas. Il faut comprendre que si on est mort spirituellement, on est un cadavre. C'est dur peut-être à entendre, mais c'est ce que nous sommes si on n'est pas en Christ. Si on n'est pas Jésus-Christ dans notre vie, c'est ça que nous sommes. Des morts spirituelles, des morts, des hommes sans Dieu. Comme je le disais, même si on injecte des produits pour ralentir, ça ne marchera pas. l'effet de ces produits-là va progressivement disparaître et la décomposition va continuer. C'est clair, l'homme naturel est prisonnier de son corps mortel. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes pour nous sortir de notre corps mortel. Un cadavre reste toujours un cadavre. Il restera un cadavre. un cadavre restera un cadavre jusqu'à ce que le Seigneur fasse quelque chose. Le cadavre ne peut rien faire pour changer sa condition. Abandonner à lui-même, il continuera à se décomposer. dans son état de mort, Lazare était resté dans la tombe jusqu'à ce que le Seigneur Jésus eût fait quelque chose. Et on lit également dans Jean 11, verset 44, c'est Jésus qui dit ses paroles, il dit à Lazare, Jésus dit à Lazare, sors! Et le mort est sorti. C'est intéressant ici. C'est Jésus qui dit sors! Il est mort sorti. Jésus quand il a dit à un homme qui est accouché de sa civière parce qu'il ne peut pas marcher, lève-toi, il marche, il s'est levé et il marche. Il a fait la même chose avec un laveuil, il a mis de la boîte et il doit te laver tes yeux dans l'eau et l'aveuil voyait. Quand Jésus dit la chose arrive, il est sorti de la mort. Ce qui nous amène à notre point sur la nouvelle naissance, la nouvelle naissance est quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose qui vient d'en haut, de Dieu. C'est Dieu qui fait quelque chose pour le pécheur. Dieu donne au cadavre sa propre vie. Dans ce sens, la nouvelle créature possède toute de la vie de Dieu. Jésus est l'unique sacrifice offert une fois pour tout. On le voit également en hébreu, verset 10. Et ensuite, il a déclaré, « Me voici, je viens au Dieu pour faire ta volonté. » Il abolit ensuite le premier cul pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. ici, il abolit ainsi le premier cul pour établir le second, c'est-à-dire Jésus a aboli l'ancienne alliance, plus particulièrement la loi cérémonielle, c'est-à-dire les sacrifices pour le péché. On n'a plus besoin d'amener des bêtes pour nos péchés. C'est Jésus-Christ qui a accompli ça une fois pour toutes pour nous. On tombe dans l'air de la grâce, dans l'air que c'est Jésus qui a pris notre place de coupable. Et on poursuit encore dans l'hébreu, les versets 11 et 14 d'Hébreu 10, il dit « Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. » On voit dans l'ancienne alliance constamment il y avait des bêtes qui étaient donnés à un sacrifice pour les péchés mais ils ne peuvent même pas enlever le péché. Tandis que Christ, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, c'est-à-dire avoir donné son... avoir donné son corps en sacrifice pour nous, il s'est assis à la droite de Dieu et désormais... Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marche-pied. En effet, par un seul offrance, il conduit à la perfection pour toujours ceux qui rendent sains. Donc, à travers l'accord de Christ, nous avons été pardonnés et sanctifiés parfaitement. Ici, la parole de Dieu déclare que tous les croyants ont été sanctifiés à travers l'offrande de Jésus-Christ. Puis, elle continue en disant que par un seul offrance, Christ a amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Ceci veut dire qu'à cause de l'offrance de Christ sur la croix, tous les croyants ont été sanctifiés et rendus parfaits. Cette sanctification et cette perfection ont eu lieu une fois pour toutes. Ainsi, la sanctification a été accomplie sur la croix non pas comme un acte posé par l'homme lui-même, mais comme quelque chose que Christ a accompli. Et le résultat, on le retrouve en Romains 6, 22, « Mais maintenant, affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, le fruit que vous portez, c'est la vie sainte. » Le fruit que vous portez, c'est la vie sainte. Et le résultat auquel vous aboutissez, c'est contraire à la mort, c'est la vie éternelle. Donc, si nous sommes saints, on a la vie éternelle. Nous sommes saints, frères et sœurs. Et un dernier point avant de conclure, c'est un point également important que je pense. Quand vous tombez dans le péché, parce qu'on est des êtres humains, nous arrive de tomber dans le péché, rappelez-vous que Dieu vous voit toujours à la lumière de la justice de Jésus-Christ. nous avons nos péchés passés, présents, futurs, ont été pardonnés, ils sont tous pardonnés, pour toujours. Ils nous aiment toujours, ils ne vous rejetteront jamais. Mais rappelez-vous que vivre dans le péché n'est plus votre identité également. « Vous êtes maintenant saints en Jésus-Christ. Et si nous sommes vraiment en Christ, nous ne voudrions plus vivre dans le péché. Notre désir sera d'être saints comme Dieu est saint. » La conclusion, nous avons vu deux points intéressants. notre identité. Nous avons vu que nous sommes des serviteurs en Jésus-Christ et nous avons vu également que nous sommes des saints en Jésus-Christ. Alors, si nous pouvons vivre notre vie chrétienne selon notre identité, nous grandirons spirituellement. Amen. Père Éternel, de te remercier Seigneur, de ta parole que tu nous as laissée Seigneur. De te remercier Seigneur parce que dans ta parole Seigneur, tu nous démontres à quel point tu nous aimes Seigneur parce que tu es allé jusqu'à la croix Seigneur pour nous Seigneur. Toi qui étais le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois Seigneur, tu es abaissé comme un serviteur Seigneur sur cette terre. Tu as donné ta vie Seigneur pour nous afin que nous puissions avoir une vie sainte et parfaite en toi Seigneur. Père Éternel, merci pour cela Seigneur. Merci pour mes frères et mes sœurs. Bénis chacun d'entre nous Seigneur dans le nom de ton Fils. Amen. Amen.